Enfin, Assassin's Creed Shadow s'est un petit peu plus dévoilé, alors il aura fallu attendre 2-3 semaines après la Gamescom, mais on a eu le droit à une pléthore de nouvelles informations, puisque lors des événements de la Gamescom, certaines personnes de la presse ont eu le droit à une présentation behind closed doors, donc qui n'a pas été rendue publique avec des embargos fixés au 12 septembre en France. On a notamment Jeu Vidéo Magazine qui a pu assister à cette présentation, et nous a donc fourni des images inédites, et de son côté, Ubisoft nous a également partagé un trailer que l'on va regarder ensemble, c'est parti, donc le trailer, le voici. Alors au niveau du trailer, on n'apprend pas grand chose, je ne vais pas vous mentir, c'est juste pour montrer les paysages de ce Assassin's Creed Shadow qui, soit dit en passant, sont assez sublimes, mais je vais profiter des nouvelles images qu'on a eues pour vous partager les nouvelles informations qui nous sont venues tout droit, comme je viens de le dire, de Jeu Vidéo Magazine, mais pas que, puisqu'il y a d'autres médias, que ce soit en France ou à l'international, qui ont pu voir cette présentation. Alors pour l'instant, toujours, aucune preview, il semblerait, de ce que l'on voit à droite et à gauche, surtout du côté d'autres gros influenceurs français que les previews approcheraient à grands pas, à voir si c'est le cas ou pas, dans tous les cas, nous, on vous tiendra au courant, et donc, ce trailer, déjà, on ne va pas se mentir, c'est assez sublime, on a les deux personnages, Naoe et Yasuke, qui sont mis en avant, et ce, dans l'intégralité du monde de Assassin's Creed Shadow, je le rappelle, ce ne sera pas l'intégralité du Japon, mais juste la partie centrale du Japon, mais en termes de taille, eh bien, Jeu Vidéo Magazine le répète encore une fois, ce ne sera pas la taille de Odyssey ou de Vahala, comme beaucoup avaient pu le partager à l'international, ça a été dit et redit, ce sera bel et bien une taille similaire à celle de Assassin's Creed Origins, donc honnêtement, c'est pas mal. On peut voir de ce côté-là, de nouvelles animations de parcours, on voit qu'il y a des petites prises à droite et à gauche dans l'open world, qui permettent à Naoe d'utiliser, du coup, son grappin, afin de faire des petites cabrioles à droite et à gauche, mais je vous dis, en dehors de ça, on voit juste de très beaux décors, des personnages qui font partie du clan de Oda, Nobunaga, on a pu le voir directement avec la fleur qui était dans le dos de cet autre personnage, mais au niveau de ce trailer, c'était juste pour nous montrer un petit peu plus des environnements de ce Assassin's Creed Shadows. Donc nous, on va pouvoir s'arrêter là pour cette partie-là, et on va revenir au tout début, puisque au tout début, comme vous avez le voir, voilà, on est parti pour de nouvelles informations, et il y aura beaucoup d'éléments dans le décor de ce Assassin's Creed Shadows qui seront destructibles, et c'est vachement intéressant, je vais revenir un tout petit peu en arrière, vous le voyez, quand vous tapez dans les plantes, c'est vraiment les plantes qui vont se casser, on a plus d'interactions, les portes, elles ne vont pas juste se casser en mille morceaux sans aucun intérêt, regardez-là, on voit vraiment que c'est à l'endroit où le katana a tapé que la porte est déchirée, et là, voilà, on voit qu'il a tapé en bas, ça a cassé en bas, et on voit qu'il a retapé en haut, ça a cassé en haut, franchement, c'est assez poussé, et c'est vachement sympa, alors je sais, il y en a parmi vous qui me disent « Ouais, mais c'est moins bien que Ghost of Tsushima », chut, tais-toi, si t'es pas content, quitte la vidéo, va de ton côté, laisse-nous profiter, nous, on a hippé par Assassin's Creed Shadows, et honnêtement, de ce que je vois là, de un, c'est extrêmement prometteur visuellement parlant, et au niveau de l'interaction avec le décor, c'est pas mal, même si Jeuvis de Magazine et Momo, du coup, est revenu là-dessus en disant que, malheureusement, certes, on a de l'interaction avec le décor en termes de destruction, destruction, oui, ça se dit en termes de destruction, cependant, il n'y aura pas de vraie interaction du style, vous cassez un étalage d'oranges qui tombent par terre, qui font glisser des gardes, non, ça, ça n'existe pas, mais revenons-en directement au gameplay, hop, on remet ça et c'est parti, donc on voit, il peut casser les portes, il peut casser les portails, on voit vraiment que ça se casse à l'endroit où il a tapé, et comme je vous le disais, là, on a des fruits qui tombent par terre, mais les gardes ne pourront pas glisser dessus, on le voyait, ça n'a pas forcément intérêt de péter des trucs de poissons ou des trucs de fruits, mais on aura sûrement un trophée qui sera lié à ça, on l'avait dans Assassin's Creed Origins, on l'avait dans Assassin's Creed Syndicate, donc c'est Slash Trophée pour ce Assassin's Creed Shadows, et là, on passe sur une grosse séquence qui nous montre divers environnements de ce Assassin's Creed Shadows en mode timelapse pour voir l'évolution du monde ouvert, et déjà, la chose qu'on peut dire, c'est que la distance d'avisage est assez impressionnante, et surtout, on n'a pas un gros brouillard en fond qui nous cache tous les détails, alors certes, on en a un, mais on en a toujours eu dans les jeux vidéo et même dans la vie réelle, on en a, et c'est vachement sympa, et moi, ce qui me choque, c'est vraiment le décor qui interagit avec le vent, on le sait, les impacts météorologiques auront un grand intérêt dans ce Assassin's Creed Shadows, et là, on voit vraiment que l'environnement réagit en temps réel, alors on avait déjà pu le voir sous Snowdrop, notamment avec Avatar, ou encore Star Wars Outlaws qui est sorti récemment, qui avait des avis assez mitigés, mais là où il nous mettait une claque, c'est que l'environnement réagissait vraiment au vent ou aux personnages qui passaient, et là, c'est la même chose. Donc, Momo de JVM nous dit que les saisons auront un gros impact, et que, à certains moments, des accès seront gelés en hiver, nous facilitant certains accès, et au contraire, au printemps, eh bien, on aura une végétation beaucoup plus fournie, beaucoup plus garnie, qui nous permettra de nous infiltrer beaucoup plus facilement, et quelque chose qui est vraiment marquant à propos des images qui nous sont partagées ici, eh bien, c'est tout simplement les lumières. Les lumières sont sublimes. Autre détail intéressant, et là, Momo nous dit que c'est vraiment dans les détails, et que Ubisoft a vraiment poussé dans les détails. Certes, le jeu n'est pas disruptif en termes de qualité graphique par rapport au précédent jeu, même si on voit qu'il y a quand même un petit gap entre Vahala et ce Assassin's Creed Shadows, ou même entre Mirage et ce Assassin's Creed Shadows, même s'ils n'ont pas la même portance, la même ambition, si je puis dire. Et il nous a dit que Ubisoft a vraiment travaillé sur les détails, des détails peut-être insignifiants, mais qui renforcent l'immersion. Et si je vous dis ça, c'est parce que la séquence qu'il nous est montrée ici, hop, la séquence avec la pluie que je vais remettre en route tout de suite, eh bien, on peut voir qu'avec la pluie, on a par exemple, de l'eau qui va ruisseler des toits, comme on le voit ici, et ça, ça rajoute de l'immersion et ça rend le monde encore plus vivant. Après, à voir si les PNJ réagissent vraiment ou non, on voit qu'en fonction du temps, eh bien, le monde changera vraiment. En hiver, on a la neige qui arrivera et d'après les premières choses qui nous avaient été dit en mai dernier, quand on court rassuratoire, on pourra faire tomber de la neige en contrebas pour alerter les gardes. Et par exemple, comme je vous le disais, ce lac-là, il peut se geler et s'il se gèle, eh bien, il nous permet de 1, de ne pas faire de l'infiltration en passant dessous avec notre tuba, mais de 2, il peut nous permettre de couper au cours et ainsi d'être beaucoup plus facile d'accès. Comme je vous le dis encore une fois, les éclairages qui sont somptuaux, on voit que la végétation est vraiment garnie, que l'environnement est vraiment vivant. Franchement, ça va changer parce que certes, les forêts de Assassin's Creed 3 ou encore Assassin's Creed, là, on avait un certain gap entre les deux, mais ça restait des forêts de jeux vidéo. Là, on a vraiment l'impression d'être dans une vraie forêt au Japon et franchement, ça fait vachement plaisir. Et détail intéressant, hop, je vais revenir juste un tout petit peu en arrière, on peut voir ce bâtiment en construction. Donc, est-ce qu'à l'instar de Red Dead Redemption 2, par exemple ? Alors, je n'ai pas la prétention de dire que ce Assassin's Creed Shadows arrivera à la cheville de Red Dead Redemption 2 qui reste pour moi un indétrônable et le meilleur jeu ayant jamais été créé en open world et tout court depuis 2018 et même depuis toujours. Mais est-ce que, dans ce Assassin's Creed, on aura le monde qui évoluera au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu puisqu'on le voit, ce bâtiment est en construction ? Alors, est-ce qu'au début du jeu, quand on sera en 1678, ce bâtiment sera en début de construction et à la fin du jeu, hypothétiquement, en 1685, il sera fini d'être construit ? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais ça pourrait être un détail vachement intéressant et je vous remets en route. Ça, c'est parti. Et on peut voir vraiment qu'entre le jour et la nuit, on a vraiment une nuit noire contrairement à des personnes qui disaient que la nuit était peut-être trop lumineuse. Là, on le voit, ce n'est vraiment pas trop lumineux si ce n'est les flashlights, les lightning, les impacts d'éclair tout simplement et ce qui nous permet de parler de la lumière. La lumière aura un gros intérêt dans Assassin's Creed Shadows, on le savait déjà, mais Momo, lors de cette présentation, revient sur le fait que, enfin Momo, jeu vidéo magazine, revient sur le fait que quand il fait noir, il fait noir et les ennemis ne voient absolument rien. Donc, on a vraiment des mécaniques à la splinter cell et vous devrez, si vous voulez jouer full infiltration, jouer de 1 avec Naoé, mais en plus de ça, vraiment, jouer avec cette lumière, les casser avec vos kunai, etc, etc, pour progresser le plus possible dans l'ombre et un assassin travaille dans l'ombre pour servir la lumière et c'est la première fois que ce concept sera vraiment mis à l'oeuvre dans un Assassin's Creed avec du coup ce Assassin's Creed Shadows. Encore une fois, divers ce paysage et je reste là-dessus, on est marqué en work in progress en bas à droite de l'écran mais ça reste somptueux. Il y en a parmi vous qui me diront peut-être que ce n'est pas la cheville d'un Red Dead ou d'un Ghost of Tsushima. Pour Red Dead, je suis d'accord, même si j'étais assise, il va tout éclater à sa sortie. Ghost of Tsushima, l'avez-vous les mirettes, vous avez un petit problème parce que honnêtement, c'est somptueux, c'est du in-game et franchement, certes, on n'a pas mis la main dessus, on ne sait pas ce que ça donne une fois manette en main au terme du gameplay mais l'open world, on ne va pas se mentir, Ubisoft a toujours été extrêmement fort pour nous partager des open world vivants et vachement intéressant et on voit vraiment qu'en fonction du temps, ça change vraiment, tu n'as pas l'impression de voir toujours la même chose et la pluie, ce n'est pas 2-3 très blancs qui passent devant l'écran, non, on voit des petites particules de feuilles, la brume, etc., les arbres qui réagissent et c'est franchement vachement intéressant et là, on le voit, la neige arrive et je vais passer la souris ici, on voit que ce petit lac ici est en train de geler et qu'on pourra passer au cours directement et ça, c'est vachement sympa et ça multipliera les possibilités puisque je le rappelle, à un instant précis dans le jeu, tous les joueurs n'auront pas la même saison et donc tous les joueurs n'auront pas la même approche possible pour les missions principales, on aura tous un déroulement des saisons qui est équivalent mais pour tout ce qui est du secondaire et de l'exploration, ça ne sera pas la même chose. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour ces nouvelles images, j'espère que ça vous aura plu, je rajouterais également que le SRB a été fait du côté américain et que ce Assassin's Creed Shadows a été classé PG-18 officiellement étant extrêmement violent et les PNJ pouvant insulter notre personnage, voilà c'est un petit détail qu'il fallait ajouter et pour le reste, comme on vous tient au courant de l'actu en temps réel, et bien en temps réel, tous les dimanches, on était au clair là-dessus donc bien évidemment si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment, malgré le bad buzz j'ai envie de dire autour de l'attente de ce Assassin's Creed Shadows, j'en reste putain de hypé si jamais c'est votre cas, dites-le nous en commentaire et sur ces belles paroles, et bien c'était First en directeur de vos écrans pour la S-Experience et P-Série.